Pour la quatrième année consécutive, le groupe Nestlé se mobilise pour participer au challenge du monde des grandes écoles et universités au stade Charletti à Paris. Enjoy, comme on dit chez Nestlé, prenez du plaisir à faire ce que vous faites aujourd'hui. Plus de 100 collaborateurs sont présents en tant que sportifs, managers ou recruteurs pour aider les étudiants des grandes écoles à trouver un emploi ou un stage dans le groupe et ses filiales. On a besoin de communiquer nos valeurs auprès des jeunes, on a besoin des jeunes parce qu'on a besoin de recruter et je pense aussi en même temps que les jeunes ont besoin d'avoir un contact avec l'entreprise qui soit différent du formalisme que l'on trouve habituellement sur des salons traditionnels. Je visque Nestlé parce que c'est dans le secteur de l'agroalimentaire et vu que je cherche un emploi en R&D, en alimentaire, c'est vraiment pour Nestlé que je suis là. C'est vraiment attrayant pour les jeunes de pouvoir venir et se sentir à l'aise, pas face à des gens qui sont un peu fermés là, ils se sentent vraiment accueillants. Les clés d'un CV réussi ou encore les métiers du commerce et du marketing, des ingénieurs et de la supply chain et de la relation client, ces cinq tables rondes ont été organisées par Nestlé afin d'informer et d'orienter les étudiants et les jeunes diplômés. On est là pour leur communiquer je pense notre amour du groupe Nestlé, pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins pour travailler pour Nestlé et aussi quelles sont les possibilités qu'eux peuvent avoir dans l'avenir, dans l'agroalimentaire et dans le commerce. L'idée c'est vraiment de se présenter, de parler de nous, de notre expérience, de ce qu'on a pu voir, des best practices etc. Leur donner le maximum de conseils pour réussir leur CV, leur lettre de motivation, la préparation pour l'entretien. Je suis venue pour avoir l'occasion de rencontrer certaines entreprises dont Nestlé qui m'intéressait et pouvoir voir, aussi pouvoir assister à des tables rondes sur les métiers. Il y en avait une sur les métiers internationaux qui m'intéressait particulièrement. Le recrutement des étudiants et des jeunes diplômés reste l'un des enjeux de ce challenge. Pour cela, la conférence « Bien choisir son premier job » est une bonne approche pour trouver le métier de ses rêves. L'une des valeurs du recrutement de Nestlé c'est de se dire on recrute des experts, on recrute des professionnels, des futurs professionnels. C'est un investissement très lourd, à la fois pour la personne et à la fois pour nous, mais on recrute aussi un élément d'une équipe. « Nestlé en France est très important, on a 16 000 personnes en France, on en a 330 000 dans le monde. Donc des profils qui sont intéressés par l'international ou qui veulent directement aller dans une carrière internationale, on veut les écouter, on veut les entendre et on a déjà recruté des gens ici sur les dernières années. » « Les très bons candidats, il suffit de quelques échanges pour se rendre compte qu'il y a vraiment du potentiel. Les personnes qui ont vraiment le profil, c'est très simple de le voir. On ne va pas bâtir une liste de CV à partir de ce qu'on a vu aujourd'hui, mais vraiment ceux qui ont été très bons seront retenus dès la fin de la journée. » « Le fait justement aussi d'avoir un représentant de chaque entreprise pour chaque école, ça permet justement d'un peu découvrir l'entreprise. Par exemple nous on a Nestlé, je ne connaissais pas du tout, enfin je connaissais deux noms, mais je ne connaissais pas la boîte et il m'a décrit et ça me motive pour aller les voir pour faire une alternance là-bas. » L'autre vrai challenge pour Nestlé est de mettre en lumière sa politique d'entreprise sur l'intégration des personnes en situation de handicap. « C'est important de s'engager sur le handicap parce que le handicap n'est pas un sujet tabou. On a tendance à l'oublier, on n'ose pas parler du handicap et on oublie que finalement 90% des personnes qui sont en situation de handicap ne naissent pas en situation de handicap, mais le deviennent. Et il faut absolument qu'on fasse encore beaucoup plus de travail d'ailleurs qu'on fait aujourd'hui sur l'intégration de ces personnes-là, sur le maintien dans l'emploi de ces personnes-là. C'est vraiment important parce qu'elle nous apporte beaucoup. » Et ce challenge du monde des grandes écoles et universités ne serait pas ce qu'il est sans la compétition sportive. Cette année, Nestlé est le parrain de plusieurs épreuves comme le 4x400 m, le 100 en longueur ou la très attendue course des mascottes. « Je vous présente Nestlé pour la course 4x100 m entreprise. Je trouve que c'est sympa parce que ça resserre les liens et puis ça permet de se connaître un peu plus parce que des fois on travaille dans des bureaux différents, donc là ça nous rapproche, c'est vraiment sympa. » « Je suis là depuis ce matin où toute la journée j'ai rencontré les étudiants, j'ai discuté aussi avec des collègues, revu certains collègues que je n'avais pas vus depuis longtemps. Donc ça permet d'échanger entre nous, d'échanger avec les étudiants, de voir leurs attentes et en plus de faire du sport et de rigoler, de voir les pommes-pommes, les mascottes et toutes ces joies qui me rappellent mes études, mes années d'études. » Et même si la mascotte Pico n'a pas gagné sa course, cette journée reste une véritable réussite pour le groupe Nestlé.